Salam alaykum rahmatullah, bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Rabbi charah li sadri wa salli amri wa hlul uqdatam min lisa'aniyaf qawqa wali Mes frères et sœurs, notre thème aujourd'hui avec l'aide d'Allah tabaraka ta'ala est Le jeûne des oreilles Le jeûne des oreilles On a vu ensemble le jeûne du cœur On a également parlé du jeûne de la langue Et aujourd'hui parlons un petit peu du jeûne des oreilles Allah tabaraka ta'ala a dit dans surah al-Nahl Surah 16 verset 78 Et Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères dénués de tout savoir Ça veut dire que tu es sorti du ventre de ta mère, tu ne connaissais rien Et il vous a donné l'ouïe, les yeux et les cœurs afin que vous soyez reconnaissant L'ouïe est donc un moyen de reconnaissance Et les oreilles sont l'outil de la science L'ouïe est un immense bienfait de la part d'Allah tabaraka ta'ala Et nous serons questionnés à propos de ce bienfait le jour du jugement Allah tabaraka ta'ala dans surah al-Isra, surah 17 verset 36 dit La vue et le cœur sur tout cela en vérité nous seront interrogés Donc l'être humain n'est pas libre quant à son usage de ses oreilles et de son ouïe Il ne nous est pas permis d'écouter tout ce que l'on désire En effet, on peut entendre et écouter des choses diverses et variées C'est pour cela que chacun d'entre nous se doit de préserver ses oreilles De tout ce qui pourrait lui nuire ici-bas et dans l'au-delà Allah tabaraka ta'ala a fait l'éloge de ceux qui utilisent le bienfait de l'ouïe dans ce qui est bénéfique Allah a dit dans surah al-Ma'edah, surah 5 verset 83 Et quand ils entendent ce qui a été descendu sur le messager Tu vois leurs yeux déborder de larmes parce qu'ils ont reconnu la vérité Et Allah tabaraka ta'ala a également fait l'éloge de ceux qui préservent leurs oreilles de l'écoute des futilités Ces choses qui ne leur serviront en rien, ni dans cette vie, ni dans l'autre Allah tabaraka ta'ala dans surah al-Qasas, surah 28 verset 55 a dit Et quand ils entendent des futilités, ils s'en détournent et disent A nous nos actions et à vous les vôtres, paix sur vous, ne nous recherchons pas les ignorants Mes frères et sœurs, parmi les caractéristiques des croyants, il y a le fait de se détourner de l'écoute des futilités Dans surah al-Mu'minoun, surah 23 verset 1 à 3 Allah azawjal dit Bienheureux sont certes les croyants Écoute attentement Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leurs prières Qui se détournent des futilités Ainsi mes frères et sœurs, se détourner des futilités implique le fait de se priver d'écouter et d'entendre certaines choses Se détourner des futilités implique le fait de délaisser ces assemblées et ces discussions futiles En effet, les croyants utilisent leurs oreilles que dans ce qui leur sera bénéfique ici-bas et dans l'au-delà Allah t'abarak ta'ala dans la surah al-Zumar, surah 39 verset 17 et 18 a dit Favachir ibad Allazina yastem'oun al-qawla fayattab'oun ahsana Oulaik allazina hadahum Allah Wa alaikahum ulul al-bab Annonce la bonne nouvelle à mes serviteurs qui prêtent l'oreille à la parole Puis suivent ce qu'elle contient de meilleur Ce sont ceux-là qu'Allah a guidés et ce sont eux les doués d'intelligence Mes frères et sœurs, afin de véritablement savourer le bienfait de l'oui Il faut écouter ce qui est bénéfique pour les cœurs Quant à l'oui qui ne profite en rien à ton cœur Sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala la décrit comme surdité Dans surah al-Araf surah 7 verset 179 Allah t'abarak ta'ala dit Leur description Ça fait peur, franchement ça fait peur Allah subhanahu wa ta'ala en parlant des gens qu'il a dédié à l'enfer Il nous dit Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer Leur description Ils ont des cœurs mais ne comprennent pas Tabou leur faire des rappels Ils ne veulent pas comprendre la vérité Ils ont des yeux mais ne voient pas Ils ont des oreilles mais n'entendent pas Tabou lui faire des rappels Ils ne calculent pas Allah ta'ala en parlant de ces gens-là Il a dit Ceux-là sont comme les bestiaux Ils sont comme les animaux Même plus égarés encore Tels sont les insouciants nous dit Allah C'est-à-dire que ces gens-là Qui sont insouciants Ils sont plus égarés que les animaux Les animaux eux Ils ont le privilège D'adorer Allah ta'ala Et de ne pas lui désobéir Le véritable sourd n'est pas celui Qu'Allah a privé de lui Le véritable sourd est celui Qui désobéit Allah par son oui Toujours dans ce sens Allah ta'ala décrit ces gens-là En disant d'eux Dans surah out l'uqman Surah 31 verset 7 Et quand on lui récite nos versets Il tourne le dos avec orgueil Comme s'il ne les avait pas entendus Comme s'il y avait un poids dans ses oreilles Faites-lui donc l'annonce d'un châtiment douloureux Allahu Akbar Mon frère ainsi que toi ma soeur La chose la plus profitable que tu puisses écouter C'est la parole de Allah subhanahu wa ta'ala Al-Qur'an Dans surah 9 verset 124 verset 125 Allah azawajal a dit Et quand une surah Est révélée Il y en a parmi eux qui dit Quel est celui d'entre vous Dont elle fait croître la foi Quant aux croyants Elle fait certes croître leur foi Et ils s'en réjouissent Mais quant à ceux dont les cœurs sont malades Elle ajoute une souillure à leur souillure Et ils meurent dans la mécréance Allah tabaraka ta'ala nous dit Dans surah 7 verset 204 Et quand on récite le Coran Prêtez-lui l'oreille attentivement Et observez le silence Afin que vous obteniez la miséricorde Cette écoute de la parole d'Allah Tabaraka ta'ala Ne passe pas que par les oreilles Mais elle passe également par le cœur Par la méditation sur le sens des versets Et cela dans le but d'obtenir La miséricorde d'Allah azawajal Une belle parole a été dit anciennement Aux oreilles n'écoutes rien d'autre que la guider Car ton écoute des péchés n'est que péché Mes frères et sœurs Chacun d'entre nous Doit préserver ses oreilles De l'écoute de ce qui est nuisible Il est vrai qu'aujourd'hui On est en train de parler de quoi ? Du jeûne des oreilles Mais ça doit être le cas toute l'année C'est-à-dire que tes oreilles doivent jeûner du haram toute l'année 7 jours sur 7 H24 Profitons de ce mois béni Pour nous attacher au Coran Et nous détacher de ce qui a rouillé nos oreilles Un jour, Abdullah ibn Umar ibn Khattab A entendu le son de la cloche d'un berger Un instrument de musique Il se boucha alors les oreilles Jusqu'à l'avoir dépassé Puis il regarda son serviteur Nafi'a Lui faisant signe de la tête Afin de savoir si on entendait toujours Le son de l'instrument Lorsque Nafi'a l'informa Qu'on n'entendait plus l'instrument Il a enlevé ses doigts de ses oreilles Et lorsqu'il fut questionné Il a dit J'ai vu le prophète entendre la cloche d'un berger Et il fit de la sorte rapporté par l'imam Ahmad On pourrait se dire Si lui il a peur de l'instrument de musique Et que c'est interdit Pourquoi est-ce qu'il a laissé Nafi'a L'écouter Et lui rapporter Qu'on n'entendait plus le son Il y a une différence entre écouter et entendre Écouter et entendre Quand j'écoute J'écoute attentivement Quand j'entends C'est un son que je peux entendre Sans vouloir l'écouter Ici on voit que Abdullah ibn Ammar avait peur pour sa propre personne Pourquoi ? Parce que le coeur est touché par ce qu'il entend En fait les oreilles Et les yeux Et la langue Sont des fenêtres qui mènent au coeur Et il faut faire très attention A ce qu'on introduit dans notre coeur Et puis réponds-moi à cette question Et sois sincère La musique d'aujourd'hui là Que tu es en train d'écouter Tu vas encore me dire Il y a débat Il y a Ibn Hazm Il a autorisé Ceci, cela Ibn Hazm Il écouterait ce qu'on entend aujourd'hui Comme injure Vulgarité Appel au crime De la musique Qui appelle à l'obsénité Qui appelle au manque de pudeur Qui appelle à fumer A se droguer A voler Ça c'est halal ça ? On a besoin de débattre sur ce type de musique ? Franchement Il faut vraiment craindre Allah Et faire attention A ce que vous écoutez avec vos oreilles Wallahi Ça a un impact sur vos coeurs Il faut impérativement protéger vos coeurs Et on en a déjà parlé plus d'une fois Sur l'importance du coeur Et après certains vont me dire Oui mais non Mais moi j'écoute aussi du Coran J'écoute pas que de la musique Ces deux amours ne peuvent pas se réunir dans un coeur Quand il y en a un des deux Qui pénètre le coeur Il chasse l'autre Est-ce que ton coeur a chassé l'amour du Coran ? Si c'est le cas C'est très grave Très 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 grave Mes frères et sœurs En ce qui concerne la question de l'ouï Les gens sont de trois catégories La première La première catégorie C'est ceux qui n'écoutent que ce qui leur est nuisible Ces gens là n'écoutent rien Qui pourrait leur profiter N'écoutent pas de quran Au contraire Ils éprouvent de l'orgueil à l'écouter Allah Ta'ala nous dit Je vous le rappelle Et quand on lui récite nos versets Il tourne le doigt avec orgueil Quand il entend le Coran Il se sent mal Il est gêné Il ne veut pas l'écouter Et ce en raison De la rouille Qui a submergé son coeur Allah Ta'ala nous dit également Lorsque nos versets lui sont récités Dit Ce sont des contes d'anciens Pas du tout Mais ce qu'ils ont accompli Couvre leur coeur Les péchés des oreilles sont tellement nombreux Pour certains qu'ils ont couvert leur coeur Tu lui dis viens faire la prière Il n'arrive pas Viens on écoute du Coran Il ne peut pas Parce qu'il doit d'abord Faire un grand travail Pour laver son coeur Et pour cela Il va falloir que tu bouches tes oreilles De tout ce que tu entends Comme haram Allah Ta'ala nous dit Que certains ont des cadenas Dans leur coeur Subhanallah Dans surat muhammad Surat 49 Verset 24 Allah Azza Jel nous dit Ne médite-t-il pas sur le Coran Ou y a-t-il des cadenas sur leur coeur Ce type de personnes N'écoutent que ce qui est nuisible Ces musiques haram qu'on entend aujourd'hui Les calomnies Les mensonges Les futilités Passer des heures au téléphone Avec le sexe opposé A parler de haram A faire des choses haram Et ils vont consacrer leurs oreilles A cela Et en aucun cas Ils vont chercher à écouter Les paroles d'Allah Et celles du prophète Et lorsqu'ils se retrouvent Dans un endroit Où les paroles d'Allah Sont évoquées Ils fuient Allah Subhanallah Nous dit dans surat al-Kah Surat 18 Verset 57 Quel pire injuste Que celui à qui on a rappelé Les versets de son Seigneur Et qui en détourna le dos Allahu Akbar On lui rappelle les versets d'Allah Et il détourne son dos Et qui en détourna le dos En oubliant Ce que ses deux mains ont commis Nous avons placé des voiles Sur leur coeur De sorte qu'ils ne comprennent pas Qu'ils ne comprennent pas quoi Le Coran Et mis une lourdeur Dans leurs oreilles Même si tu les appelles Vers la bonne voie Jamais ils ne pourront Donc se guider Parfois même Il a le culot de te dire Change de sujet s'il te plaît C'est bon Tout ce que tu dis là Je le connais déjà Excuse-moi J'ai un coup de fil Et il part Allah Tabarakou Ta'ala Nous dit dans surat al-Zumar Surat 39 Verset 45 Et quand Allah est mentionné seul Sans associer Les coeurs de ceux Qui ne croient pas En l'au-delà Se crispent Et quand on mentionne Ceux qui sont en dehors de lui Voilà qu'ils se réjouissent Tu peux lui parler de tout Foot Chanson Télé-réalité Politique Réseaux sociaux Influenceurs Il est avec toi Pendant des heures Mais dès que tu commences A lui dire Il n'en veut pas Tu peux même parler avec lui De sandwich De burger De pizza De plat Pendant des heures Il te suit Mais attention L'île rouge Ne lui parle pas de religion Il ne supporte pas D'entendre quoi que ce soit À propos de son Seigneur Son Seigneur Qui l'a créé Et qui l'a inondé De bienfaits Mon frère C'est que toi ma soeur Toi qui te reconnais En cette personne Sache que puisque tes oreilles Ne sont ouvertes Qu'à la saleté Ne t'étonne pas De l'état de ton coeur Qui est aujourd'hui ruiné Ce sont Ces accumulations de péchés Qui ont fatigué ton coeur Qui l'ont accidenté Relève-toi Purifie ton coeur Et rapproche-toi d'Allah Deuxième type de personne Que nous avons C'est ceux qui disent Moi J'écoute les deux La musique haram là Qu'on voit Et j'écoute aussi le Coran Il aime les deux Donc dans son coeur Il y a de la pureté Et de l'impureté Comment à votre avis Se porte ce coeur Si je prends un vêtement blanc Que je le lave Jusqu'à ce qu'il devienne D'une blancheur resplendissante Et qu'après je le trempe Dans de la boue Est-ce que le lavage Aura servi à quelque chose Bah c'est pareil pour ton coeur C'est pareil Le remède à cette situation Dépend de la proportion Que tu accordes A chacun de ces éléments Il faut voir Si tu te consacres plus A la pureté Ou à l'impureté Si c'est la pureté Qui l'emporte Alhamdoulilah Tu as fait un grand pas Il faut donc te repentir Et te délaisser complètement L'impureté Par contre Si c'est l'impureté Qui est majoritaire Prends garde Mon frère Ainsi que toi ma soeur C'est très dangereux Puisque tu risques De traîner cette impureté Jusqu'à ta mort Il y a le risque même De se multiplier De causer ta perte Il y a dans leur cœur Une maladie Et Allah fait croître Leur maladie Ils auront un châtiment Dolheureux Pour avoir menti Donc A ceux qui écoutent Ce qui est pur Et ce qui est impur Écartez-vous Des impuretés Et Allah Écartez-vous De ce qui peut Souiller votre cœur Écartez-vous-en Ensuite Troisième type de personnes On a vu Le premier C'est celui qui écoute Que ce qui nuit à son cœur Le deuxième C'est celui qui écoute Ce qui est bon Et ce qui est mauvais Troisième Et je demande Allah De nous compter Tous et toutes Parmi cette catégorie Ce sont ceux Qui écoutent Exclusivement Que ce qui plaît à Allah Et rien d'autre N'apaise leur cœur Si ce n'est La parole d'Allah Malheureusement Cette catégorie de personnes Est minoritaire Et qu'Allah Fasse de nous Des membres De cette minorité Sachez mes frères et soeurs Que beaucoup de gens Autour de nous N'entendent pas Je parle ici Des sourds muets Et je vais les appeler Volontairement Ceux qui n'entendent pas Les vrais sourds Sont ceux Qui désobéissent à Allah Qui désobéissent à Allah Par leurs oreilles Comme on l'a dit Certes Les malentendants N'entendent pas De leurs oreilles Mais ils ont un cœur Vivant Ils ont un cœur Vivant Allah Tabarakou Ta'ala Nous dit dans Sourate Al-Anfal Sourate 8 Verses 22 et 23 Les pires des bêtes Auprès d'Allah Sont vérité Les sourds muets Qui ne résonnent pas Et si Allah Avait reconnu En eux quelques biens Il aurait fait Qu'ils entendent Mais Même s'il les fait entendre Ils tourneraient sûrement Le dos en s'éloignant Mes frères et sœurs Nos oreilles aussi Doivent jeûner pendant le mois Ramadan C'est pas le jeûne du ventre Uniquement Non Tous nos membres doivent jeûner C'est à dire que tu dois arrêter d'écouter le haram Quand tu vois certaines personnes tomber dans la médisance Rappelle-les à l'ordre Et ne sois pas de ceux qui vont écouter rire et participer à ce péché Non Non Non-islam On ne tolère pas de rester dans une assemblée où il y a de la désobéissance Si cela arrive Rappelle-les à l'ordre des gens Si ils ne s'arrêtent pas Et qu'ils ne prennent pas au sérieux ton rappel Qu'ils ne veulent pas t'écouter Délaisse cette assemblée Tu n'as pas le droit de rester avec eux Tu n'as pas le droit de rester avec eux Pars Ouais mais en fait Si je pars après il n'y a plus d'ambiance On ne peut plus rigoler Mais qui t'a dit qu'il fallait impérativement pour rigoler Désobéir à Allah Pourquoi mon frère ainsi que toi ma soeur Tu vas te prie rire dans ces conditions Où il y a de la médisance Vous n'avez qu'à rire, vous amuser Sans qu'il y ait de la désobéissance Sans médisance Employez vos oreilles Dans quoi ? Dans ce qui est bénéfique pour vous Et écartez-vous également de l'espionnage L'espionnage Deux personnes sont en train de discuter Ils chuchotent Et ils activent ces récepteurs Afin de capter la fréquence de leur discussion C'est quoi ce comportement ? Selon l'Abbas Le prophète a dit Celui qui écoute contre leur gré La conversion des autres On lui versera dans ses oreilles Le jour de la résurrection du plomb fondu Rapporté par l'imam Al-Bukhari Vous remarquerez mes frères et soeurs À travers les versets et les hadiths qu'on a cités On voit que le jour de la résurrection Nos oreilles seront soit honorées Soit humiliées Tout dépend de l'usage qu'on en a fait Allah tabarak wa ta'ala Dans le surat al-haj Surat 22 verset 18 Nous dit Et quiconque Allah avili n'a personne pour l'honorer Car Allah fait ce qu'il veut Nous avons eu dans notre communauté Des gens qui ont utilisé leurs oreilles Pour chercher la satisfaction d'Allah Beaucoup de nos savants Étaient aveugles Parmi les contemporains Cheikh Keshq Et ils avaient beaucoup de chance Énormément Comment ils ont acquis cette chance ? Ils ont écouté Ils ont bien utilisé leurs oreilles Rahimahoumullah À l'opposé Il y en a qui disent Moi J'ai ces oreilles Mashallah Dès que j'écoute une musique Je l'enregistre tout de suite Ah ouais Tu dis Mashallah pour ça ? Il n'y a pas de quoi être fier Si réellement Tu as une bonne mémorisation Alhamdoulilah c'est une qualité Utilise là pour apprendre le Coran La meilleure des paroles Allah Tabaraka wa ta'ala Nous a demandé Plusieurs fois dans le Coran D'écouter et de méditer Ce qui nous est demandé Dans notre religion C'est d'écouter le Coran Attentivement De le méditer Allah Tabaraka wa ta'ala Dans le surat al-Araf Surat 7 verset 204 Nous dit Et quand on récite le Coran Prêtez lui l'oreille attentivement Et observez le silence Afin que vous obteniez La miséricorde d'Allah Al-Hafidh ibn Hajar Ce grand savant a dit Qu'il a remarqué En lisant la biographie Des compagnons Que la majorité d'entre eux Ont embrassé l'islam En écoutant le Coran C'était seulement l'écoute du Coran Pourquoi ? Parce qu'ils étaient conscients Que ce qu'ils entendaient Était la vérité Les paroles d'Allah sont tellement fortes Qu'ils étaient obligés De se convertir à l'islam Il s'agit ici des kofars de Quraysh Et ils savaient Que le Coran avait un poids Le Coran d'ailleurs Envoyait des gens Qui avaient pour mission De couvrir la voix du prophète Lorsqu'ils lisaient le Coran En sifflant En applaudissant En étant bruyant Dans le surat de 41 verset 26 Allah Ta'ala nous dit Et ceux qui avaient mécru dire Ne prêtez pas l'oreille au Coran Et faites du chahut Pendant sa récitation Faites du bruit Pendant sa récitation Afin d'avoir le dessus Et subhanallah On a toujours des gens Comme ça aujourd'hui Tu lui fais un rappel Il va essayer de faire du bruit Ou quelque chose Pour couvrir ton rappel Et ne pas t'écouter Non Tu te dois mon frère Ainsi que toi ma soeur D'être sensible A la parole d'Allah Allah Ta'ala nous dit Dans le surat de l'hadid Surat 57 verset 16 Le moment n'est-il pas venu Pour ceux qui ont cru Que leur coeur s'humilia A l'évocation d'Allah Al-Fadhal ibn Ayyad Rahimahullah C'était un brigand Il barrait la route A tous ceux Qui passaient par là Pèlerins, commerçants Personne n'était épargné Puis Un convoi de pèlerins Des gens qui allaient faire La umrah Passèrent En faisant la talbiya En écoutant ces paroles Al-Fadhal ibn Ayyad Et ses compagnons Les brigands Se sont mis à trembler de peur Al-Fadhal il leur a dit Qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez quoi ? Ils lui ont dit Ce sont des pèlerins Il leur a dit Et alors ? Même si c'est des pèlerins C'est une subsistance Qui est venue à vous Ils se mirent alors A les suivre jusqu'au lever de l'aube Les pèlerins se sont alors levés Pour accomplir le oevan Puis Sadat al-Fajr L'imam s'avança Pour diriger la prière Alors que Al-Fadhal Et ses amis N'attendaient qu'une chose La prière afin de les attaquer Et de les piller Cet imam n'avait pas remarqué Leur présence Et puis Allah a destiné Que l'imam lise ce verset Qui est dans surat al-hadith Surat 57 verset 16 Le moment n'est-il pas venu Pour ceux qui ont cru Que leur coeur s'humilie A l'évocation d'Allah Et devant ce qui est descendu De la vérité C'est-à-dire le Coran Subhanallah Al-Fadhal Quand il a entendu ces paroles Il a été secoué Il a dit Par Allah Le moment est venu Par Allah Le moment est venu Il s'est repenti sur le champ Et d'ailleurs Il est parti avec eux Pour faire la umrah Subhanallah Et d'ailleurs Quand il est arrivé là-bas Il a dit Oh Allah Je t'ai voué le voisinage De ta maison antique En guise de repentir Suite à cela Il a été appelé Abdel Haramayn C'est-à-dire L'adorateur des deux maisons sacrées Subhanallah Hier Al-Fadhal Il était un brigand Et là c'est devenu un adorateur pieux Pourquoi ? Parce qu'il a écouté attentivement le Coran Préservons donc nos oreilles De tous les interdits Soyons reconnaissants Envers Allah Subhanallah Pour ce bienfait Qu'est lui Et profitons de ce mois Pour nous entraîner A bien utiliser Nos oreilles Et employer Nos oreilles Comme il le faut Pour écouter ce qui est utile Écouter ce qui nous rapprochera De lui Écoutons abondamment Les paroles d'Allah Subhanallah Même si tu ne comprends pas le Coran Ce n'est pas un prétexte Écoute quand même le Coran Il y a plein de récitateurs Sur la toile Qui ont une belle voix Écoute 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 Pour pouvoir profiter De la parole d'Allah Subhanallah Laver ton cœur Apprendre la langue arabe Fais tout pour comprendre le Coran Et tu verras par toi-même Que quand tu écouteras les versets Ça ne fera plus La même chose Sur ton cœur Ça t'augmentera ton hymen Ta foi Bien sûr Pour cela Invoque Allah De te faciliter De te détacher De l'écoute De tout ce qui est haram Qu'Allah nous facilite Qu'Allah nous facilite D'utiliser nos oreilles Que dans le bien Pendant et après le ramadan Asallah subhanahu wa ta'ala Nianfa'ni Bima kultu Nianfa'akum Bima sami'atum Hadha ma a'alam Wallahu Azza wa jel A'la wa a'alam Subhanak Allahumma Bi hamdik Ashaddan La ilaha ilaha Ntas t'agfar Kato'u bulaik Jazakum Allahu khair Wassalamualaikum Wa rahmatullahi Sous-titres par Juanfrance